La grande distribution distribue l'équivalent de 120 millions de repas par an. Pourquoi est-ce pertinent, selon vous, de changer la législation en la matière ? Je ne sais pas si c'est pertinent de changer la législation. Ce que je sais, c'est qu'il y a de la nourriture qui est jetée d'un côté, que de l'autre côté, les gens ont faim. Je sais que des bénévoles font le travail, je sais que ça fait 30 ans que les Restos du Coeur prospèrent, ce qui est quand même plutôt... C'est la seule entreprise qui prospère en France, et c'est celle qui ne devrait précisément pas prospérer, parce que c'est quand même une honte pour la société française que de devoir avoir des gens qui font la queue pour pouvoir manger. C'est quand même un échec. Donc moi, je ne me suis pas tellement posé de questions. Vous savez, les véhicules parlementaires ne repassent pas. Ce n'est pas le facteur qui sonne toujours deux fois. On avait un véhicule dans cette loi Macron. Frédéric Lefebvre, le député à l'Assemblée nationale, avait déposé cet amendement, puis l'a retiré à la demande du gouvernement. Moi, j'ai estimé qu'il fallait soutenir cette démarche, j'ai déposé cet amendement, et non seulement je ne l'ai pas retiré, mais en plus il a été voté à l'unanimité, et je remercie mes collègues de m'avoir soutenu. Pour obliger les grandes surfaces à ne pas jeter, pour les contraindre, ou en tout cas pour leur dire « Écoutez, on va vous aider à mettre en place des circuits de redistribution ». Non, alors, bon, d'abord, la société civile nous a précédés, parce que ça fait très longtemps que dans les départements et ailleurs, les gens s'organisent déjà pour éviter ce gâchis. Et heureusement. Encore une fois, la société civile a précédé le politique, et c'est tant mieux. Ou pas, enfin c'est comme ça, et c'est très bien comme ça. Donc, si vous voulez, ce qu'il fallait, c'est donner une impulsion, parce qu'on attendait le rapport de M. Garrault qui n'arrivait pas. On en parle beaucoup et on ne fait rien. Donc, encore une fois, il y a un véhicule. Alors, mon amendement visait à contraindre les supermarchés et les grandes surfaces. Puis, à la demande d'un certain nombre de mes collègues, j'ai modifié le « doivent mettre en place des conventions » par « peuvent mettre en place », de façon à obtenir cette décision et à obtenir finalement ce vote. Parce que je considère que c'est une impulsion qui était nécessaire. Vous considérez que sous la contrainte, on n'obtient rien et qu'il vaut mieux encourager, c'est ça ? Non, je ne considère rien du tout. Je considère qu'il vaut mieux un amendement voté que pas d'amendement du tout, de façon à mettre l'éclairage. Parce que sans cet amendement, je ne suis pas sûre que vous auriez parlé du gâchis alimentaire aujourd'hui. On l'aurait fait parce que le rapport est remis aujourd'hui par Guillaume Garrault sur le sujet ? Oui, mais si le rapport Garrault était arrivé dans 8 jours ou dans 10 jours, vous auriez attendu 8 jours ou 10 jours pour le rapport Garrault. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition avec Garrault. Il y a juste une concomitance d'agenda. Mais cet amendement aurait pu être voté si le texte Macron avait été un peu plus vite la semaine dernière, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines. Mais quoi qu'il en soit, c'est une façon de mettre tous les lames light sur le gâchis alimentaire. C'est une très bonne chose. Claudine sur Twitter réagit, rien de plus normal, d'humain, de logique, partager la nourriture plutôt que de la jeter dans les poubelles. Et Adrien réagit un peu de manière assez virulente. Mais ils le font de même, cette proposition, c'est d'une n'importe quoi. Il y a plus de dons aujourd'hui que de bénéficiaires. C'est un peu plus normal. C'est un peu plus normal.